Une nouvelle vidéo, au cours de cette formation, nous allons apprendre à créer un site de e-commerce de A à Z. Alors, déjà, vous devez comprendre qu'avant qu'on débute avec la création de notre site de e-commerce, vous devez comprendre une chose. On va voir d'abord de manière basique comment on crée un site web, parce qu'il faut au moins qu'on ait une notion de l'achatitude normale pour créer un site web. Mais, nous n'allons pas coder tout à zéro. Nous allons utiliser un CMC, qu'on appelle notamment WordPress. Alors, il y a deux choses, disons trois choses que vous devez avoir. Vous devez télécharger WAMP Server. Pour cette raison, pour avoir WAMP Server, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans, notamment dans Google. Voilà. Une fois que vous êtes dans Google, vous mettez télécharger WAMP Server. WAMP Server, voilà. Vous mettez WAMP Server. Là, vous allez télécharger sur la plateforme. Il y a plusieurs sites qui vous proposent des solutions pour télécharger gratuitement WAMP Server. Alors, après avoir téléchargé WAMP Server, vous devez avoir BlockNote ou Notepad++. Bon, là, BlockNote vient toujours par défaut. Alors, nous, je vais utiliser ça. Et vous devez télécharger également WordPress. Donc, vous allez dans télécharger WordPress. Voilà. On va télécharger en français. Donc, vous cliquez sur WordPress. Là, on va télécharger parce que je n'ai pas la dernière version. Donc, quand vous allez télécharger WordPress, vous allez voir ici télécharger gratuitement WordPress 5.3 pour Windows. Alors, vous pouvez cliquer sur ça. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais venir sur le site officiel de WordPress qui se retrouve ici. Je clique sur ça. WordPress.com officiel. Rien à télécharger. Celle-là, ça peut créer le nom de domaine WordPress. Donc, WordPress, je mets dans la recherche française. Voilà. FR. Là, c'est plus mieux. Là, quand je fais ça, je vais directement télécharger WordPress. Vous voyez, il y en a tellement de sites. Vous cliquez sur ça, vous allez télécharger. Bon. Là, je suppose que vous avez déjà téléchargé WordPress. Vous avez WAMS Server installé. Là, on va faire appel à notre BlockNote. Voilà. BlockNote qui se trouve ici. Voilà. Alors, vous devez comprendre qu'un site d'e-commerce est plus qu'un site parce que ça doit gérer les données. Alors, pour cette raison, WordPress exige la présence d'une base de données. Après d'avoir installé WAMS Server, vous devez voir ici WAMS, l'icône W de WAMS Server en vert. Quand c'est en vert, c'est OK. Donc, vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur Local House. On va utiliser Local House, on va utiliser PHP My Admin. PHP My Admin permettra de créer la base de données et Local House permettra d'héberger notre site. Nous cliquons sur Local House. Alors, après avoir installé WAMS Server, WAMS Server crée un dossier, une racine d'hébergement dans votre disque C. Vous allez dans le disque C, vous allez dans le dossier WAMP. Vous allez dans le dossier WAMP. Voilà. Dans le dossier WAMP, vous allez dans 3W et vous devez créer un dossier pour votre site. Alors, moi, j'ai déjà assez de sites. Alors, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler TP1. Alors, nouveau dossier, je vais appeler TP1. Voilà. Alors, dans Local House, j'ai la liste de tous mes dossiers. Voilà ça, Local House. Je devais avoir à l'intérieur TP1. Quand je clique sur, notamment, TP1, voilà, c'est vide. Il n'y a rien dans TP1. Donc, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à créer un site standard avec bloc notes. Quand vous jouez bloc notes, un site standard a des règles. C'est un algorithme. Tout site, quoi, commencez par le langage utilisé. Le langage utilisé pour les sites web, c'est le langage HTML. Côté affichage et les CSS pour le design et PHP pour la programmation, si vous voulez, ou ASP.net ou Java. Alors, nous, on va commencer par le langage standard qui est HTML. Donc, on doit préciser. On doit préciser à notre bloc note qu'on veut créer un site. Donc, ça commence par Guillaumet HTML. HTML. Voilà, je ferme à Guillaumet. Là, je dois finir par Guillaumet Antiflash HTML. Ce sont les barlisses que je viens de fermer. Là, c'est le début et la fin. Alors, un site web est comme un être humain qui a une tête, les bras, le corps, le pied. Alors, la première des choses à faire, c'est de créer l'entête de notre site. Dans l'entête, ça s'appelle Header. Header. Donc, vous devez ouvrir Header. Je pense que c'est Header. Oui. Vous fermez également Antiflash Header. Attention. Voilà. Dans l'entête, qu'est-ce qu'on veut mettre? On veut mettre le titre de notre site. Alors, pour cette raison, on va aller pas en pas. On va d'abord enregistrer le fichier. Vous avez un fichier enregistré sous. Vous l'appelez indes.php.html. Indes, c'est l'accueil du site. Vous mettez indes.html pour dire quand on ouvre le dossier. HTML. C'est ça qui va s'afficher. Alors, dans Black Note, vous allez acheter tout type de fichier. Vous ouvrez votre disque C. Vous allez dans WAMP. Vous allez dans 3W. Vous allez choisir notre dossier TP1. Dans TP1, vous enregistrez l'index. Alors, je peux alors venir actualiser TP1. Vous avez vu? Ça a affiché. Il n'y a rien. Je vais fermer tout ce qu'il y a ici pour vous montrer quelque chose. Alors, ici, il n'y a pas de titre. Regardez bien. Il y a seulement écrit « Je ferme tout ». Je ferme tout, je ferme tout, je ferme tout pour que ça soit bien visible. Voilà. Là, on est sur « Local ». Voilà. TP1. Ça, juste écrit TP1. Là, regardez. On va le faire à mesure. On va créer le titre. Donc, le titre qui est dans la tête. Donc, vous mettez. Vous jouez la balise « Titres ». Ça va être tout. Vous mettez le titre de votre site. C'est « Comme ». « Comme ». Attends, j'essaie de zoomer un peu. Affichage. Est-ce qu'il y a de zoom? Il n'y a pas de moyen de zoomer. Bon, là, je vais agrandir le caractère. Pour que vous puissiez bien voir. Format police. Voilà. Je mets ça à peut-être à 28. Voilà. Alors, là, je supplie les vides pour que l'HTML puisse être proche. Alors, je mets « Comme ». « Ismam ». Je vais fermer notre titre. Voilà. J'ai un registre. Je ne vais pas actualiser mon site. Actualisons. Vous avez vu ici. C'est devenu « Comme Ismam ». Avant, c'était « TP1 ». Donc, c'est devenu « Comme Ismam ». Il connaît le titre que c'est un site Ismam. Alors, dans la tête, on veut écrire peut-être « Welcome to Ismam ». Alors, l'HTML utilise les balises comme pour rendre les choses gras. Donc, les balises s'utilisent avec les « P ». Donc, je vous le balise « P ». Je mets « P ». Je mets « Welcome ». Il y a « E » je pense. Il y a « E » « To Ismam ». Je ferme ma balise « P ». Oui. Ah oui, oui. C'est une erreur. Merci. « Welcome to ». Voilà. Je ferme le « P ». J'enregistre. Alors là, on va actualiser notre site. Actualiser. Voilà. « Welcome to Ismam ». Mais pour dire que c'est un titre, on va utiliser un « H ». On va changer le « P » par « H ». On met « H1 ». Et « H1 ». On va actualiser. Vous avez vu ? Ça devient encore plus gras. Et à « H2 », ça devient encore plus gras. Au fur et à mesure que vous ajoutez les « H », des numéros dans les « H », ça, ça grandit. Alors, on va écrire maintenant le corps de notre site. « Body ». On ouvre. « Body ». Je peux avoir quelque chose là. Je copie. Bon. D'information. Je colle peut-être ça. Copier. Je colle ça dans le « Body ». Voilà. Je vais fermer « Body ». Voilà. C'est vrai que notre titre, c'est de créer un site de e-commerce avec WordPress. Mais je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne avant qu'on attaque même proprement dit ce qui nous intéresse. Alors, j'actualise. Voilà. Et enfin, il y a le « Pied ». Qu'on appelle « Foot ». On met « Copyright ». Créé par « Copyright ». « Barbarba ». Arrobas 2019. Vous fermez votre pied. Donc, vous devez garder ça à l'esprit. Ça peut arriver. On vous pose la question. Quelle est la synthèse pour créer un site web ? Donc voilà, c'est HTML, vous ouvrez, vous fermez, vous avez, en tout cas, tout est là. Donc là, c'est juste une démonstration. On va maintenant attaquer ce qui nous intéresse. Alors, je vais chercher le fichier WordPress. Je l'ai déjà téléchargé. Je fouille un peu dans mes dossiers téléchargés. Je cherche WordPress. Il n'est pas ici. Je mets la vidéo sur pause pour pouvoir feuilleter. Alors, comme j'ai mon fichier WordPress, je pars dans le disque C. Je pars tout dans la racine. Je pars dans la racine de Wamp Server qui est 3W. Dans la racine de Wamp Server, j'ouvre et je vais coller WordPress à l'intérieur. Écoutez bien. Je colle WordPress dans 3W. Voilà ça ici. Tout ce que j'ai à faire, je fasse d'abord ça. J'ai un WordPress. Là, je supprime. Tout ce que j'ai à faire, c'est de coller. De déstraire. Voilà WordPress qui est collé dans le dossier 3W. Du fichier Wamp Server. J'attends de supprimer cette information. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur mon WordPress. C'est un fichier ZIP. Donc, vous devez avoir un décompresseur. Ça peut être Power ISO. Ça peut être WinRAR. Ça dépendra de vous. Alors, je clique sur WordPress. Je fais un clic droit. Je fais extrait ici. Là, moi j'utilise WinRAR pour décompresser. Alors, quand je fais extrait ici, le système écrit un document qu'on appelle WordPress. Qu'on va renommer. On va lui donner le nom de notre site. Qui sera TP2. Donc, on va renommer WordPress en TP2. Voilà, renommé TP2. Alors, nous allons maintenant repartir en arrière sur notre local house. On va voir TP2 qui sera là. Après, on va actualiser notre page web. Là, TP2. Je clique sur ça. On me dira, bienvenue dans WordPress pour démarrer la configuration. Votre serveur utilise la version 5.12 de PHP. WordPress 5.2.2 nécessite au moins la version 5.6.20. Alors, cela étant dit, le serveur que j'utilise ne supporte pas la version de WordPress téléchargée. Donc, la question pour moi, c'est de changer de serveur. Bon, je me suppose voir si j'ai un autre fichier de WordPress qu'on pourra utiliser. Alors, donc, vous allez dans TP2 et vous lancez un principe. On ira sur la page d'accueil de WordPress. WordPress est disponible dans plusieurs langues. Vous allez choisir la langue de base de votre site. Vous pouvez avoir les boutons de traduction après. Nous allons fonctionner en français. Nous allons fonctionner en français. Continuez. Alors, WordPress va vous demander les paramètres de stockage de notre serveur. La base de données, les paramètres. Donc, c'est très important. Quand vous allez sur myafriquehost.com pour acheter votre monodomaine, on va vous donner les paramètres d'accès pour la base de données et autres. Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes. Pour continuer, nom de la base de données, l'utilisateur MySQL, mot de base d'utilisateur, adresse de la base de données, pré-file de la table. Alors, ok, nous, on va vous donner ça. Vous allez faire « C'est parti ». Quand vous cliquez sur « C'est parti », vous allez être rédigé vers la page où WordPress va vous poser la question. Donc, on est là. Pour ce faire, vous allez sur PHP. On va faire appel au serveur qui gère la base de données. Vous cliquez sur WAMP. Sur WAMP, on va choisir PHP MyAdmin. Voilà. Quand PHP MyAdmin va s'ouvrir, on va créer une base de données qu'on va également appeler TP2. La base de données n'est pas obligée d'avoir le même nom de votre site. Il faut souvent écrire un nom autre que le site pour éviter que les gens qui sont mal intentionnés, les pirates, puissent pirater votre site. Quand la base de données est piratée, le site est piraté. Alors, je vais créer. Vous allez cliquer sur « Nouvelle base de données ». Je vais l'appeler TP. Tout coup, il y a une base de données qui s'appelle TP8. Il y a aussi TP1. Je vais l'appeler TP. Voilà. Ou bien TP2. Quand vous créez la base de données qui s'appelle TP2, tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner dans WordPress. Vous allez renseigner votre champ WordPress. Nom de la base de données. Je mets TP2. Nom d'utilisateur. Pas de défaut, c'est root. Mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Adresse, c'est local house. Préfil de la table. Il faut tout changer. Je peux écrire peut-être TP. Et là, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Je fais « Envoyer ». Automatiquement, ça part sur le serveur. C'est paramétré. On est redirigé vers notre deuxième état. Il faut configurer les informations du site. Voilà. C'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. On y va. On lance l'installation. Alors, quand l'installation est lancée, il faut avoir le titre de votre site. Voilà. Là, ici, le titre de mon site, c'est... « Quand on s'en bat en ligne » ou bien « C'est un e-commerce, ça dépend. » Ou « Quand on s'en bat en ligne ». Ou « Chopin quand on s'en bat, ça dépend. » « Quand on s'en bat en ligne », « C'est un e-commerce, 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 c'est un e-commerce. » Là, ici, c'est très important. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Vous ne cochez jamais ça. Quand vous cochez ça et que quelqu'un parle dans Google et qu'on s'en bat en ligne, il ne verra jamais votre site. Parce que vous avez dit à Google de ne pas indexer votre site. Donc, vous ne cochez pas. Quand est-ce qu'il faut cocher ça? Il faut cocher ça sur le site qui traite les informations privées, confidentielles. Par exemple, il y a un temps, vous pouvez avoir en ligne, peut-être de cela, 3 ou 4 ans, je ne vais pas donner le nom du pays, toute la liste des voyageurs par avion d'un pays. Parce que l'application utilisée est indexée dans Google. Donc, quand tu tapes un tas juste dans Google, ça entre la base de données de la compagnie, de l'application. Ça affiche tout sur toi. Quand est-ce que tu as voyagé, à quelle heure, tout a été enrichi à l'intérieur. Donc, là, quand vous traitez les informations à tout caractère, que vous voulez que les gens aient assez facilement, vous cochez « Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. » Là, personne ne verra ce site, uniquement s'ils aient le lien. Alors, nous allons continuer. Nous allons faire « Installer WordPress ». Alors, quand cela est fait, notre site est prêt à fonctionner. Vous devez saisir l'adresse mail. Mais, ah oui, je n'ai pas mis, on a demandé ça à quel niveau. Je ne vois pas là où il a demandé l'adresse mail. Il y a un problème. Oui, ici. J'ai oublié. Quand le projeteur est un peu lent. Donc, notre site est, en principe, prêt à fonctionner. Quand vous finissez de créer le site avec WordPress, la première des choses à faire, c'est de changer le thème. Mais, parce que nous, on veut utiliser un site de e-commerce, on va faire appel à une extension, qu'on appelle également « Plugin » de WordPress, qui s'appelle « WooCommerce ». Voilà. Le site est là, donc je peux me connecter, se connecter. C'est « Ericose » et « Ericose » en majuscule. Donc, le site a deux parties. Une partie qui concerne l'administrateur, qui lui permet de manipuler les informations. Donc, « Ericose ». Ici, également, c'est « Ericose ». Je vais me connaître. Alors, de l'autre côté, j'ouvre le site, ici. Je peux fermer toutes ces informations. Je ferme. Voilà le site. « Nkonsamba Ali ». Bonjour, tout le monde. Alors, côté administrateur, c'est ça, ici. De l'autre côté, c'est en train de charger. Voilà le côté qui concerne l'administrateur du site. Ça, c'est le côté qui concerne ceux qui vont visiter le site. Alors, parce qu'on veut fonctionner avec une extension, vous allez dans le tableau de bois, vous allez dans « Extension », « Ajouter ». Alors, dans « Recherche », vous allez taper « WooCommerce ». Regardez, on peut être à l'accueil, ça peut déjà exister. Si ce n'est pas à l'accueil, ici. Vous allez dans « Recherche », ici. Vous mettez « WooCommerce ». W2O, « Commerce ». Non, c'est C. « Recherche ». Malheureusement, je ne peux pas l'installer directement chez moi, ici, parce que mon site n'est pas en ligne. Ça va refuser. Donc, je vais télécharger ailleurs pour importer dans le site. Donc, je vais dans « Google », je mets « Télécharger WooCommerce ». Bon, voilà. En principe, vous devez seulement faire. Voilà ça, ici. Donc, je suis installé maintenant. En principe. Ça devait normalement marcher. Mais avec ce qui je ne pense pas, comme je suis en local, on va voir ce que ça va dire. Ça marche, c'est bien. C'est ce qu'on veut. L'instention, oui, c'est en train de vouloir télécharger. Oui, téléchargement de l'archifage. Mais ça risque de marcher. C'est en train de vouloir. Donc, nous allons toujours patienter. Bon, pendant ce temps, je télécharge aussi ici pour qu'on gagne un temps. Au cas où ça échoue, je vais procéder autrement. Ah oui, c'est ma connaissance qui dérange. La connaissance dérange. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. La connaissance dérange vraiment, 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 vraiment. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On va se battre avec. Merci. Je vais essayer. La connexion nous joue de sale tour. On va arrêter cette première partie de la vidéo à ce niveau. On va continuer la deuxième partie.